Exactement. Alors, ça fait que c'est intéressant. T'en ai dit un mot tantôt, Simon, puis ça faisait partie de nos sujets. Je le passerai tout de suite, parce que tu as comparé avec le fait qu'aux États-Unis, là, c'est Trump, c'est un weird, c'est un weird, tu l'as mentionné tantôt. Et il me semble que ça fait bizarre, justement, le fait d'amener cette stratégie-là au Canada. Écoute, c'est drôle, parce que la vertu est forte. On a l'impression qu'actuellement, il y a une guerre de vertu. La vertu est à gauche. La bonne vertu est à gauche. Les démocrates ont la vertu. Si on veut avoir un avenir florissant, un avenir positif, il faut aller du côté de la gauche. Si on veut aller vers le passé, si on veut se chicaner, rester dans les débats qui sont agités et agressifs, on doit aller vers la droite. Et on tente de prendre ça, de reprendre ça et d'amener ça au Canada. Alors que, curieusement, on dit qu'on ne veut pas que le climat soit le même au Canada qu'il est aux États-Unis. Et on reproche aux conservateurs de tirer des stratégies du livre des républicains aux États-Unis. Et constamment, ce qui est curieux, c'est que constamment, le Parti libéral va emprunter le livre de jeu des républicains et des démocrates, à voir là, des deux côtés, puis ils vont attaquer. Alors là, c'est parti, dans les dernières semaines, on disait justement que, ah, Trump, il est weird. Et les conservateurs sont weird. J.D. Vance, il est weird. Puis weird est devenu le thème. Et au Québec, on a commencé à l'utiliser en disant bizarre, sont bizarres. Et là, on dirait que les gens au Canada se sont dit, ça a l'air à marcher aux États-Unis, on va faire la même chose. Et là, imagine-toi donc que Pierre Pollyèvre est rendu bizarre lui aussi. C'est fascinant. Et c'est quoi qui est bizarre? Pour moi, l'absence d'opinion est bien plus bizarre que l'opinion de quelqu'un. Mais là, on va dans la vertu, justement, où on a décidé qu'il y avait un discours qui était correct, adéquat, et un discours qui est inadéquat, qui est bizarre, et qui est celui de la droite. Il n'y a pas une droite, on s'entendra. C'est centre-droite bien plus que d'autres choses. Si on comparait avec l'Europe, c'est bien plus centre-droite, mais dans les idées, mais c'est perçu comme étant de la droite. Entre autres, un des exemples où ça a été utilisé, où Justin Trudeau a dit de Pierre Pollyèvre qu'il devrait aller prendre l'air, là, en Vlendique. Ça, à Radio-Ix, on l'a, cet extrait-là. Et il a fallu que je l'entende pour le croire. Parce qu'il y a quelques années, Justin Trudeau a glorifié la Chine avec sa dictature, parce que c'était plus facile pour un pays de dictature de gérer l'économie, puis tu revirais ça un décennement quand c'était le temps de changer. Moins d'opinion discordante, c'est même plus facile de même. Moins d'opinion discordante, tu contrôles le peuple et leurs commentaires. Et on est chanceux d'avoir ça, parce que, tu sais, souvent, on a des inquiétudes par rapport à la démocratie, puis tout ça, puis par rapport à la capacité de s'exprimer sans avoir de tort, puis la liberté d'expression est drôlement importante. On l'a quand même, qu'on le veut ou non. Est-ce qu'elle est attaquée? Je crois qu'elle est attaquée, mais la loi nous protège quand même encore. On a le droit de dire pas mal de ce qu'on veut. Par contre, on doit vivre avec les conséquences. C'est que si je dis quelque chose qui ne plaît pas, je ne serai pas nécessairement poursuivé au judiciaire à cause de ça. Mais par contre, on peut, aujourd'hui, tu as le cancel culture qui peut s'entendre à toi. Et ce tribunal-là fait bien plus peur à la majorité des gens que le tribunal judiciaire. Et c'est parce que là, tu as l'impression que tu peux vraiment te faire mettre de côté à ce niveau-là. Et ça, pour moi, c'est une atteinte à la démocratie, parce que peu importe quel point elle revient. Si tu me permets, puis ça, c'est un thème que je sais qu'on va parler avec Christian Fauché, parce qu'il s'est passé de quoi à Québec? Max Lavoie de Barbecue Québec, lui, puis ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, moi, en passant. Il s'est trompé de compte pour commenter, parce que lui, il a son compte personnel sur « It », mais il a le compte de Barbecue Québec. Puis là, il est allé faire le hashtag MAGA, là, « Make America great again », comme pour supporter Donald Trump. Quand on dit que la gauche a toutes les vertus, là, la gauche peut être violente en tabarouette. Il s'est fait ramasser, là, ça n'avait même pas de bon sens. Mais encore là, tout ça pour dire que la pensée unique est là. S'il avait dit « Kamala Harris for president », là, il n'y aurait jamais eu de scandale, là? Non, effectivement. coughing pas un. Comme toi, hein. почему ? C'est mignon de mener ?